Imaginange, c'est la volonté d'essayer de faire émerger des programmes innovants avec une architecture audacieuse qui permettent de connecter à la fois des bâtiments, j'allais dire du 21e siècle, avec le digital, avec le végétal, en partant d'un principe, c'est qu'on a aujourd'hui des sites qui sont présents sur le territoire, on a décidé d'en prendre sept, et plutôt que de négocier avec un seul promoteur qui nous présenterait un seul projet, d'essayer de faire réfléchir des idées de toute la France qui puissent nous proposer des programmes en leur laissant carte blanche, à la fois sur les formes architecturales qu'ils envisagent et sur les usages de ces bâtiments. Alors vous voulez y associer aussi les enjevins ? Alors pour nous, il nous semble extrêmement important, que ce soit un outil ou un moyen de rayonnement, y compris pour prendre des idées qui viennent de l'extérieur, la consanguinité c'est pas toujours le meilleur moyen, si vous voulez, d'avoir un développement culturel, un foisonnement ou un jaillissement d'idées nouvelles, mais en même temps, on se dit que c'est pas forcément parce qu'on est ni architecte ni promoteur qu'on n'a pas d'idées sur ce qui peut manquer dans sa ville, sur ce qu'on est capable de développer, éventuellement même sur ce qu'on a vu ailleurs et qu'on aimerait acclimater ou acculturer chez nous. Et donc on va lancer, j'aurai l'occasion de préciser tout ça, une plateforme qui permettra aux enjevins d'émettre des idées, de dire ce dont ils ont envie, de faire savoir ce qui leur semble manquer. Et cette plateforme, elle recensera des idées qui seront accessibles pour que les équipes qui se constitueront pour répondre au concours Imagine Angers puissent prendre dans ces idées certaines pour les mettre en œuvre pendant la phase d'esquisse et de réalisation.